Jamais un prélude sans sa fugue. Aujourd'hui, chose promise, chose due, je vous joue la fugue numéro 22 en si bémol mineur de Bach. Le prélude, je voulais jouer il y a quelques semaines, peut-être quelques mois. Ça passe tellement vite. Ce que vous allez entendre là, au début, je ne voulais pas le publier. Je sens qu'il y a des accélérations. Je commence tranquillement sur la fugue. Voilà, avec quelques notes comme ça, c'est assez difficile d'avoir un vrai tempo. Et je pense que j'aurais dû aller chercher mon tempo en me chantant une partie beaucoup plus éloignée dans cette fugue. C'est comme ça qu'on trouve vraiment son tempo. Ce n'est pas avec les premières notes du début. C'est avec un endroit qu'on maîtrise bien, dans lequel on est bien. Et ensuite, voilà, on transpose ce tempo au départ. Et là, je me trouve devant mon piano en plastique parce que je vais m'amuser à jouer ces pièces en version orgue et en version clavecin. C'est très intéressant de, quand vous avez un piano comme ça, digital, d'utiliser la version orgue pour vérifier si vous tenez bien toutes les liaisons de prolongation, surtout dans des préludes ou des fugues de Bach. En tout cas, dans pas mal de pièces baroques, on va dire. Le piano acoustique, le vrai piano, c'est super. On a vraiment besoin de ça, nous, les pianistes, pour travailler. Mais il faut l'accorder. Personnellement, je l'accorde deux fois par an. Mais le piano digital, c'est quand même pas mal, justement, quand on a des choses à travailler. Et je vous renverrai sur une autre vidéo où je vous avais dit que quand on veut travailler la précision d'attaque, surtout, par exemple, dans des pièces classiques, on ne va pas dire vraiment du Chopin, du romantique, mais dans les pièces classiques, ça pourrait être du Haydn, du Mozart, et puis après Bach, Telemann, Karl-Philippe, Emmanuel Bach, eh bien, c'est vraiment bien de le faire aussi en version clavecin. parce que là, ça ne pardonne pas. On a vraiment besoin d'être hyper régulier, de ne pas accrocher les touches, et puis ensuite, vous repassez sur votre piano acoustique et vous avez vraiment un autre son, une autre attaque. Donc, c'est quand même pas mal de les garder sous le coude, même quand on a un piano acoustique. Cet enregistrement, je me suis tâtée, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je le mets, je ne le mets pas. Et puis, finalement, oui. Allez, alors maintenant, nous allons fuguer. Pensez à vous abonner si vous aimez le contenu de cette chaîne. Vous pouvez aller dans les playlists, il y a plein de choses, même pour les débutants. Il y a déjà pas mal de contenus gratuits sur la chaîne et puis aussi sur les formations qui sont payantes. Il y a des formations techniques, une grande formation sur la théorie musicale. Vous êtes déjà plusieurs centaines à l'avoir acheté et à en profiter. À très vite sur les sons du piano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...